Comme vous le saviez, l'adresse du chef de l'État et la réunion d'évaluation du Front commun pour le Congo sont consécutives à la cérémonie de prestation des serments de juges de la Cour constitutionnelle. Cérémonie qui s'est déroulée en l'absence des présidents de deux chambres du Parlement, du Premier ministre, des ministres issus du Front commun pour le Congo ainsi que des élus de la famille politique de Joseph Kabila, Diodene Kaloubar, Kaloume Yassengo et Kamoulete Badibanga ont pris leur fonction mercredi à la Cour constitutionnelle. Solennel, la cérémonie de ce mercredi 21 octobre 2020 l'a été et ses jours historiques prend désormais date. Honneur militaire, passage de troupes en revue, le magistrat suprême accueilli par les membres du Conseil supérieur de la magistrature a posé pour une photo officielle avant de faire son entrée dans cette salle de congrès du Palais du Peuple, Noir de Monde. Le président de la République, Félix-Antoine Tshiseké de Chirombo, y accède sous des ovations frénétiques. Hymne national exécuté et chanté à l'unisson, ça y est, l'événement peut débuter. Députés nationaux et sénateurs, membres du Conseil supérieur de la magistrature, membres du gouvernement, corps diplomatique et plusieurs autres invités sont présents. La conseillère principale du chef de l'État au collège juridique, maître des cérémonies, circonscrit les contextes dans lesquels s'inscrit la cérémonie du jour avant d'inviter les assermentés à l'honneur à prêter leur serment légal devant la nation représentée ici par le magistrat suprême. Tour à tour, ils ont prononcé la formule traditionnelle des prestations des serments. Le président de la République, Félix-Antoine Tshiseké de Chirombo, Les désormais nouveaux juges de la haute cour ont tous signé le procès verbal qui certifie l'acte posé en présence du directeur de cabinet à l'intérim du chef de l'État, le professeur docteur Désiré Cachemire-Colonguelé-Eberand. Nommés en juillet dernier par ordonnance présidentielle, les juges dieudonnés Kalouba Dibwa, Kaloume Yassengo et Kaloumele Tebadibanga qui entrent en fonction ce jour, rendent ainsi complète l'architecture de cette importante institution du pays, chargée notamment du contrôle de la constitutionnalité des lois et des actes et en force de loi. Sous-titrage Société Radio-Canada